Je m'adresse ce soir aux Françaises et aux Français en général, et en particulier aux maires de notre pays. Et je veux souligner pour ces maires, qui font un travail admirable tous les jours, chaque jour, ce sont des gens qui sont la base de notre démocratie, mais je veux dire à ces maires qu'ils doivent parrainer des candidats aux élections présidentielles, car c'est de leur intérêt, et c'est de l'intérêt de notre pays, de la vie de notre pays. Les parrainages sont une sorte de filtre nécessaire, et je crois que l'avoir confié au maire a été, en 1962, les années 60, une très bonne idée, une très bonne initiative. Mais on est passé d'un système qui était ouvert, à un système de plus en plus restreint, de plus en plus, un filtre de plus en plus sévère. On a pu ainsi passer, à partir de la loi organique du 10 juin 1976, de 100 parrainages à 500 parrainages nécessaires. Et dans ce système, sont favorisés, s'ils restent comme il est, sont favorisés les grands partis, puisque les grands partis ont déjà des élus, ils sont en place, ils sont, pour ainsi dire, les sortants, et même si les sondages défavorisent leurs candidats, eh bien celui-ci pourra obtenir de 300 les parrainages, qui sont dus à la conviction ou à l'obligation de ceux qui signent pour ces candidats. Les petits candidats, eux, et je n'aime pas ce terme de petits candidats, je dirais les candidats qui ne sont pas du système, qui sont hors du système, qui sont les nouveaux, eux sont défavorisés. Et dans tout système qui défavorise les nouveaux, évidemment, on ne crée pas les conditions de son renouvellement. Ils sont défavorisés parce qu'il faut qu'ils aillent chercher les élus un à un pour obtenir ces parrainages, ou par des réseaux d'influence parallèles à ceux des grands partis. Ce n'est pas facile, et vous le savez. Aussi, ces candidats n'ont pas de moyens financiers. Ces candidats nouveaux, par définition, ceux qui sont en place, non, les banques leur prêtent, les grandes sociétés leur prêtent. Ce n'est pas pour rien que M. Macron est allé à Londres, et M. Zemmour aussi. Donc, pour les autres, l'État, après qu'ils aient obtenu les 500 parrainages, leur consentait une avance, en 1965, d'un million de francs. Aujourd'hui, c'est 150 000 euros. Or, un million de francs en 1965, cela fait environ, selon les statistiques de l'INSEE elle-même, cela fait environ un million deux cent mille euros. Donc, on est passé d'un million deux cent mille euros à simplement environ 150 à deux cent mille euros. C'est deux cent mille plus tôt, maintenant. Donc, on a réduit les moyens. On a réduit tout ceci au nom de l'équité, puisqu'on dit qu'il n'est pas connu, il n'a pas fait de grands meetings, donc il est moins important. Donc, en raison de l'équité, on lui donnera moins de moyens. Mais c'est inique, puisque l'équité, c'est pour rétablir les moyens du faible face au fort, pas pour favoriser le fort contre le faible. Et ici, on a détourné complètement une notion essentielle de droit. Alors, il y a une autre raison pour laquelle il est très important pour les maires de parrainer. C'est que, de leur abstention, on tirera argument pour dire, eh bien, ces communes sont trop petites, ils n'ont pas la responsabilité ou les moyens d'intervenir, ils ne le font pas eux-mêmes d'ailleurs. Donc, réduisons le nombre de communes. Et c'est le plan. Il y a les fusions, il y a l'intercommunalité. Et cela se justifie si c'est fait dans de bonnes conditions, avec l'accord de tous. Mais, il y a un plan pour la réduction du nombre des communes, comme en Suède ou en Allemagne. En Suède, on a réduit de façon drastique le nombre de communes. En Allemagne aussi, on est passé de 14 000, de plus de 14 000, à moins de 7 000. Donc, il y a une réduction très forte du nombre de communes dans ces pays. Or, les communes, c'est ce qui fait la vie de la France. C'est ce qui fait sa caractéristique. Malheureusement, sur les élus, il y a environ 42 000 élus en France qui peuvent parrainer. Et, pour être précis, j'ai regardé le chiffre, 34 965 maires. Eh bien, le taux d'abstention est actuellement de 66%. Seulement 34% ont parrainé. Et on va tirer argument de cette abstention pour dire « Ils ne s'intéressent pas à la vie publique. Ils sont le parti de la hargne, de la rogne, de la grogne. Ils n'interviennent pas. » Eh bien, je dis le contraire. Je dis que cette abstention est le signe d'une crise. Mais que pour surmonter cette crise, comme pour l'abstention, en ce qui concerne l'abstention des électeurs, pour surmonter cette crise, il faut parrainer ceux qui peuvent renouveler le système, comme il faut voter pour ceux qui peuvent parrainer le système, et ne pas se laisser prendre au sondage, à la magie des écrans, ou aux pressions des uns et des autres. Donc, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que parrainer n'est pas seulement une mission, ce n'est pas seulement une possibilité, c'est une nécessité pour renouveler la vie de notre pays et pour donner un sens au débat à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Les mères sont sa richesse. Qu'il y en ait tant est une bonne chose, car cela articule, crée un tissu de vie dans notre pays. Mais ces mères doivent exercer leur pouvoir dans tout leur domaine où ils leur sont donnés. Et c'est dommage, en ce qui concerne les parrainages, que par, et je comprends, je les comprends en ce sens, que par, disons, rejet, par ne supportant plus les pressions inouïes auxquelles ils sont soumis, qu'ils ne parrainent pas. Eh bien, parrainer, je vous le dis, c'est exercer votre pouvoir et c'est permettre de créer dans notre pays que souffle un vent nouveau. C'est pour cela que je m'adresse à vous ce soir en espérant que vous parrainerez en particulier notre candidat, mais pas seulement lui, tous les candidats qui peuvent renouveler le système, que vous parrainerez donc notre candidat, Georges Kuzmanovic, qui, lui, s'engage à redonner aux maires tous les moyens qui leur permettent d'exercer la fonction qui leur a été donnée. Car c'est à partir de là que nous allons reconstituer notre pays et sortir de ce système de porte-tournante public-privée et privée-publique où un petit nombre, à l'écart du terrain, a pris le contrôle en grande partie de notre pays. Nous allons le renouvrir à la base sur le terrain avec les élus de France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...